bonsoir ou bonjour voilà je réponds à l'invitation de mon ami abd la baïda sur parler d'un roman ben les romans il y en a plein les coups de coeur beaucoup mais quoi choisir moi j'ai choisi un roman qui n'est pas tout récent mais que j'ai découvert du moins j'ai découvert de l'auteur grâce au confinement au moment où nous étions confinés avec toutes les librairies fermées un voisin a eu l'idée de l'idée géniale de mettre une boîte à l'entrée de l'immeuble dans cette boîte il a mis un petit mot pour dire que lui il recevait des journaux dans le monde et qu'il le mettrait à chaque fois à disposition d'autres ont commencé à mettre des livres des dvd et on se servait donc ça tournait parce que moi je sortais tous les jours pour faire ma promenade d'une heure et je voyais que ça se renouveler quand même bien donc je posais aussi des livres je récupérais d'autres et un jour j'ai récupéré ce roman là de je l'ai mis à l'envers de voilà miyakuto il s'appelle l'accordeur de silence j'ai commencé à la lecture et je peux dire que j'étais complètement envoûtée par l'univers par l'écriture par les images parce la force qui se dégage de ceux de ce roman je n'ai pas pu le reposer je sais que j'ai lu jusqu'à tard dans la nuit et que le lendemain je les repris de quoi il parle l'histoire l'histoire est racontée par un enfant qui a 11 ans il vit dans un ancien camp militaire avec son père et son frère le père est une espèce de fou tyrannique qui se comporte en vrai dictateur et qui a imposé un dénuement total à ses fils il est parti avec eux il a quitté la civilisation il les a installés dans ce camp où ils vivent en pratiquement en autarcie avec un gardien zacharia qui est l'homme tout faire du père et le père a banni de cet univers tout c'est à dire les livres l'écriture la musique le papier il n'y a pas de papier les enfants sont élevés à la dure le l'enfant de qui est le plus jeune celui qui raconte quand ils sont quand ils sont installés dans le camp il n'avait que trois ans donc il n'a pas de souvenir de la civilisation il n'a pas le souvenir de sa mère qui est morte l'aîné se souvient et l'aîné a été à l'école donc comme le père refuse aux plus jeunes cet apprentissage heureusement l'aîné va apprendre aux petits à lire et à écrire donc c'est avec vraiment ce qu'il pouvait avec un petit bout de crayon et surtout comme il n'y a pas de papier c'est sur des cartes militaires trouvées par hasard et sur des cartes de jeu sur l'espace libre sur les cartes de jeu c'est comme ça qu'il apprend le père donc est parti avec eux en disant qu'ils étaient les survivants de l'humanité et qu'il n'y a plus de il n'y a plus d'avant il n'y a plus de passé il n'y a plus d'ailleurs dans ce monde c'est c'est un univers masculin parce qu'il y a il y a le père les deux fils le gardien et de temps en temps il y a la visite d'un an qui lui les ravitaille de temps en temps avec aussi des médicaments et quelques denrées la seule présence de féminité si je peux dire c'est une annaise annaise que le père adore et qui est là qui est là pour d'ailleurs satisfaire un peu ses besoins sexuels les livres se divise en trois grandes parties donc nous avons le premier livre c'est l'humanité où justement le narrateur l'enfant de 11 ans nous parle des cinq hommes qui forment cette communauté le deuxième c'est la visite et la visite c'est la visite d'une femme alors que l'enfant n'avait jamais vu de femme de sa vie une femme blanche une portugaise qui vient pour photographier des héros mais au fait elle est à la recherche de son mari disparu et le troisième livre c'est révélation et retour parce que après le cette l'apparition de cette femme puis le le lieu aussi va être repris par les propriétaires et donc du coup il revient il retourne à la civilisation ce qui a ce qui est absolument extraordinaire dans ce texte c'est qu'il est plein de poésie plein d'images de métaphores on sent que derrière tout ce qui est présenté il y a un amour inconditionnel pour l'afrique pour le mozambique pour tout ce qui se passe pour les un amour inconditionnel sur ce qui c'est c'est comment dire il y a une musique c'est des métaphores c'est c'est plein de poésie c'est c'est un sens et des parfums c'est des fleurs c'est quelque chose de tellement prenant que quand on commence à lire on n'arrive pas à lâcher le livre je sais que je ne dois pas être très longue donc j'aimerais juste vous lire le début parce que c'est l'enfant que le père appelle quand il veut s'apaiser et le père appelait son fils l'accordeur de silence le livre s'ouvre ainsi la première la première fois que j'ai vu une femme j'avais 11 ans et je me suis trouvé soudainement si désarmé que j'ai fondu en larmes je vivais dans un désert habité uniquement par cinq hommes mon père avait donné un nom à ce coin perdu simplement nommé jérusalem c'était cette terre là où jésus devrait se décrucifier et point final c'est c'est un vrai bonheur des livres qu'on aime croiser parce que dans lesquels on rentre il y en a et quand ça se termine ben on a une petite larme parce qu'on aurait envie que ça dure encore et encore je voilà pour vous dire moi je ne connaissais pas cet auteur je suis voilà on peut être très ignorant parfois il s'appelle mia couteau et j'ai même pensé que c'était une femme quand j'ai regardé après avoir lu l'accordeur de silence j'ai regardé sur internet et j'ai vu que c'était un homme un homme du mozambique donc ce sont des romans qui sont traduits du portugais et dans la foulée j'en ai lu trois autres le deuxième c'est la confession d'une lionne donc je voilà c'est ce que j'aimerais partager avec d'autres et puis on peut après en parler et dire si ça vous a envoûté comme moi merci beaucoup